Gagné sur les deux tableaux, avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4 par A hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Phil Scrub qui cherche Géry Boutillet et c'est manqué. Première balle perdue, un classique. Benjamin Sen, qui appelle Eftaru Yarou pour l'écran. Il va y aller tout seul. Petit flotteur, un des spéciales. Il arrive de la Scrum, toujours ce pick and roll avec cet écran. Géry Boutillet tout seul et qui va dunker pour égaliser à deux parties. Il a eu un boulevard Géry Boutillet, on voit ça au ralenti. Le combat de poids qui ressort pour un nouveau Boutillet. Il va y aller tout seul, la faute et le panier. en position préférentielle sur Bofay. La trappe n'a pas suffi et il a réussi à... Récupération du ballon pour Imoges. Scrub qui va tout seul, là où encore un boulevard et déjà 7 à 2 pour... 8 secondes à jouer, le BBD qui n'a pas... Et un écho individuel de Benjamin Sen qui va mettre un joli reverse. 3 points. 7-4 pour le CSP. C'est une chute un peu rapide pour payer cash. Voilà le jeu rapide que malheureusement le BBD n'a pas. Imoges vient nous faire voir toute son énergie pour essayer de faire changer un petit peu la physionomie de très très bien joué. Ce backdoor de la lumineuse passe de Bernizzi vers Fisk. Il était beaucoup trop court. Allez, est-ce que Boulazac va être capable de faire une contre-attaque ? Et bien voilà. Il suffit de la demander. Il suffit de demander. D'autres joueurs vont devoir prendre le relais. Le Leur qui traverse toute la raquette. Nicolas Lang en deuxième intention. Et oui. Et bien voilà, il nous a fait mentir. Et après un petit dribble, il a été cherché alors que le défenseur va devoir essayer d'apporter des choses dans... Ah, il était tout seul. Il a la balle. Et bien voilà. Comment entrer Antipelit à 3 points de Nicolas Lang, tant mieux. Oui, j'ai souvenir de cette saison et des encouragements du public Limougeot quand le BPD était... L'équipe qu'on salue parce qu'il doit être très nombreux devant leur écran, devant France 3 Noa, pour vivre ce derby Nuaquitain. Marcus Guignard qui permet au CSP de repasser devant 19-18. Hâte de les retrouver dans nos salles. Un perdu de Jérémy et contre-attaque. 3 contre 1. Un seul. Marcus Guignard qui n'arrive pas derrière. Guerrier, Mofale qui n'a pas réussi à conclure, qui avait pris le rebond fanci. Il demande Jéry Butzele. Mais là ça va être difficile. Le panier et la faute. Il est très fort dans cette position à Jéry Butzele. Il s'est manqué. Belle contre-attaque de Boulazac qui égalise 22 partout. Il nous faut du jeu rapide. On revoit là. Et bien voilà, Jérémy a prouvé qu'il avait encore... Il faut de le pêcher, oui. Il était temps. C'est joli avec la faute. Jean qui se rappelle le drive comme il vient de le faire. Et Boulazac qui tient tête à Limoges pour l'instant après 15 minutes de jeu. 6 secondes. Attention, Phil Scrobb. Est-ce qu'il a vu le chronomètre ? Magnifique passe. Magnifique passe de Phil Scrobb. Et le BBD qui a pu récupérer la balle. Donc la défense de zone a fonctionné. Un des spéciales. Spécial John Crawler. Catch and shoot à 3 points. Heureusement Marcus Guignard a suivi. Phil Scrobb tout seul. Et là, la deuxième. Dommage. Qui permet au CSP de revenir. Magnifique passe en backdoor. Très, très beau paillier encore. Et Jérémy qui se signale avec un deuxième dunk. Dure à la mi-temps au match contre les Metz de Boulogne. Et puis il a fait 3 sur 3 en deuxième mi-temps. Il devient d'ailleurs à 3 points. Et bien voilà. John Flowers qui va être surveillé comme le lait. Voilà. Oh, le joli contre de Jérémy Boutiele. Magnifique. Et bien Kevin. Et Jérémy qui l'attendait au tournant. Et on va essayer de ne pas faire comme à la fin du premier quart temps. Jérémy Boutiele qui part en dribble. Boutiele qui permet au CSP de rentrer au vestiaire avec… Magnifique. Magnifique. Qui était vraiment une des forces pour eux. Puis sinon des stats qui sont plutôt équilibrées. Au niveau des rebonds, au niveau de… Voilà. Et un petit shoot de Speedy Smith qui… Le CSP le sait, s'il veut jouer les playoffs, il faut gagner ce genre de rencontre. C'est facile ce panier de Yarou qui circule magnifiquement. Magnifiquement. Et ça ne rentre pas. Oh là 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 là. Alors là… Mais malheureusement Benjamin n'a pas réussi à mettre ce panier. Smith tout seul. Boulevard. Boulevard pour… Il avait le trou, il est allé. Benjamin Seine qui a été une arme offensive importante en ce début de… Ouh là là, si on remarque là, c'est miraculeux. Avec la planche. Avec la planche. Existe. Portée à Limoujo, et vous les à quoi sera fait ? De Marvin Jefferson sur la tête de John Brockman. Il y a quelques saisons. Marcus Guignard tout seul. Dans un panier, dans un palio archi plein. Moffaille a voulu faire la même chose, ça a loupé. C'est Marcus Guignard qui est venu sanctionner… Et la contre-attaque… Ouh là là. On cherche trois points. Flower, si ça rentre, c'est superbe. John Flower ! J'ai eu le souffle coupé, et puis on a retrouvé notre John Flower, c'était Grand Soir, qui a remis ce panier. Très très belle action. Une grosse défense de Boulazac. Limoujo qui met beaucoup plus d'intensité. Guignard, voilà, qui prend… Sur les deux dernières actions, on a vu deux paniers de Marcus Guignard. Kevin qui a tenté, il a tenté le coup. Il va tout seul, joli contre de l'héros. Il y avait comme une différence de… Alors Benjamin a essayé de jeter la balle sur le dos. Il y a un score qui vous intéresse malheureusement pour vous, j'ai envie de dire, c'est Cholet qui a battu Orléans 91 à 70. Ouais. J'ai entendu ça avec Orléans qui n'avait que cinq joueurs apparemment. De Speedy Smith pour… Très belle passe à Douglas Vernizier pour Scrub. Très simple. Efficace. Je ne sais pas la moisson qu'il va avoir fait, mais franchement, il est… J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On l'a vu, hein. Comme pour un peu le précédent… Smith, CSP qui joue avec Smith et Bayhurts. Ouais. Oh là. Flowers a failli intercepter le ballon. Smith, il prend là aussi ses responsabilités. Il faut se lever comme un seul homme parce qu'il a compris que c'était un panier très très important qui permet effectivement au CSP de prendre sept points d'avance. Et Kevin Harlet qui laisse échapper la balle. Il ne faut pas lâcher les gars. Il y a un petit… Un d'un. On est peut-être dans le tournant du match. Coup de cielé. Le CSP fait circuler le ballon. Nicolas Langlade dans un fauteuil. Et oui. Décalage fait par Iernizzi qui va chercher. Nicolas Langlade qui a… Au moins deux, c'est pas trois paniers à trois points là dans cette mi-temps. Dans ce quatrième carton, pardon. Et Flowers qui lui répond. Réponse de Flowers. Allez, deux minutes. 5000 personnes dont 500. Supporters de Limoges qui auraient fait le déplacement. Et à nouveau trois points. C'est difficile et le pourcentage à trois points. La personne de chez toi qui pourrait nous retrouver. Ludovic Beyhurt et Harlet. Et voilà donc victoire du Limoges de CSP. 72 à 63. 72 à 63. 72 à 63. Toute, voilà. Toute, c'est la vie, Gravity. C'est la vie Alors, c'est la vie, quoi. Alors dans ce qu'il se prend et à l' promise.